L'unboxing du Nike Air Max Plus TN exclusif à l'Asie qui dote mieux que Sandy Boy un long japonais pour vous présenter une paire de TN exclusif à l'Asie sorti justement pour un événement chinois c'est la Nike Air Max Plus TN Lang T2 Festival l'équipe je sais pas si je le dis bien en tout cas moi les délires comme ça j'aime beaucoup c'est une paire avec une histoire que je vais vous présenter en bref vous donner le rendu porté comment la porter mon avis dessus concrètement ça donne quoi ça dit quoi cette paire de TN asiatique franchement on y va let's go et c'est parti directement avec les détails de la paire et son histoire un peu donc voilà déjà spécial box ça fait extrêmement plaisir l'équipe pour les détails de la paire attention aux fausses je préfère prévenir franchement juste avec la box tu peux savoir si ta paire c'est une vraie ou false juste par exemple avec le souche qui est très brillant par rapport à une boîte les damiers on va dire les logos là en damier qui sont beaucoup plus mat et tout le logo TN présent plusieurs fois encore une fois étiqueté il est vraiment collé et tout genre vraiment c'est brillant on dirait une étiquette alors que c'est pas une étiquette c'est ancré dans le carton c'est juste une dinguerie vous avez même le prix en japonais attention à ne pas avoir une étiquette donc us avec un prix en dollars ça veut dire que c'est une fausse tout simplement chercher même pas l'équipe donc voilà pour la paire en détail donc dès que vous ouvrez vous avez un miroir pourquoi justement on en vient directement à l'histoire de la paire vous l'avez en photo tout simplement c'est par rapport au Langtet au festival qui se dirige au deuxième mois de l'année chinoise donc voilà en fait c'est un événement on va dire vous avez des petites traditions à faire dont l'une est justement relié à la coiffure où faut justement se coiffer ce jour-là du festival et pas avant donc après ou pendant le festival donc c'est une tradition de se coiffer le Langtet au festival donc c'est une paire qui va être tout autour de la coiffure justement comme vous avez pu le voir là on peut reconnaître au papier ça fait très bas salon de coiffure ensuite vous ouvrez vous avez la paire avec extrêmement de détails incroyable donc voilà c'est une paire chinoise mais elle me rappelle déjà fortement au coloris le maillot du japon féminin sorti récemment faut savoir que vous la recevez avec des lacets noirs mais moi j'ai pas compris pourquoi il y avait des lacets noirs j'ai donc directement opté pour les lacets blanc crème qui sont déjà fournis avec plusieurs accessoires qui sont fournis avec donc voilà franchement ça ça fait plaisir donc il y ait plusieurs accessoires avec la paire sachant que le prix on revient au prix de la paire justement c'est 177 euros l'équivalent en euros ok donc elle n'est pas sorti en europe mais je vous donne l'équivalent directement mais sinon il est affiché c'est 1299 je ne sais pas si ça se prononce yen ou autre c'est même écrit sur la boîte yen je pense en japonais en chine je sais pas comment on dit l'autre cas l'équipe j'aime beaucoup la paire je la valide le blanc crème pour savoir qu'au début j'étais vraiment pas du tout j'allais pas vers la paire pour moi c'était un flop et tout je me suis exclu asie il ya le marron qui dépasse et tout sur les premières photos les premières images c'était moche de fou ensuite il ya les vrais photographes comme le compte air max plus que je suis sur instagram qui a pris des photos bas de la paire rendu porté dans la réalité sans effets spéciaux sans trop de montage son montage on va dire ça fait vraiment très réaliste et franchement c'est là où tu as capté que la paire c'est un 10 sur 10 au niveau du coloris donc au niveau du coloris je précise bien ensuite il ya extrêmement détail comme vous pouvez le voir sur la paire des même des effets de pluie comme ça qui sont fait exprès au début je pensais que c'était de l'eau qui avait stagné sur la paire mais c'est vraiment un effet qui a réalisé on le retrouve même sur la languette et sur le devant de la paire c'est d'un gris air max plus tn qualité premium ça veut dire que c'est une qualité au dessus de la qualité gr qui est distribuée dans par exemple dans les footlogs et retours c'est une qualité qui est au dessus on le voit rien conclure marron qui pour moi au départ c'était un point négatif une fois que j'ai eu la paire pour moi c'est un point positif ça en fait un rappel avec la semelle en gomme donc ça fait aussi un pare-choc en gomme c'est juste une dinguerie coloris je valide je sur valide encore plus donc voilà on va voir le rendu porter et ensuite je vous dirai quelques défauts qu'il peut y avoir sur la paire et vous dire toutes les détails sur la paire donc on y va sans du boi qui régale pour l'outfit here we go oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501